EA poursuivit en justice pour la fin de Mass Effect 3, des DLC de Street Fighter Cross Tekken piraté, le test de Ninja Gaiden 3. Salut à tous, c'est le clic du jour. Qui aurait pu penser que de Mass Effect 3 naîtrait une polémique telle que nous la connaissons aujourd'hui ? En effet, les fins possibles à ce troisième épisode ont clairement déçu un grand nombre de joueurs. Non, je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore fini, mais sachez que les différentes issues ont tellement choqué que des pétitions ont été lancées dans le monde entier contre Electronic Arts. Encore plus fort, Els Pico, membre de la communauté Bioware, vient carrément de déposer une plainte contre EA pour publicité mensongère. Il indique que les promesses concernant la conclusion de la saga formulée dans les trailers n'ont pas été respectées. Difficile d'imaginer que la demande d'Els Pico ait la moindre chance d'aboutir, mais elle a quand même le mérite de faire réagir EA. L'éditeur s'est fendu d'un communiqué de presse où il indique que les fins possibles ont été écrites dès 2007 lors de la création du personnage de Shepard et font partie de ses principes. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis sur le forum. Capcom a pris pour habitude de vendre des contenus téléchargeables, mais de les inclure dans les disques vendus en magasin. De cette manière, l'achat du DLC ne fait que débloquer les extras déjà présents sur le disque. Les joueurs n'aiment pas trop ça et quelques petits malins ont voulu le signaler à Capcom. Ils ont habilement piraté les persos supplémentaires depuis le disque de Street Fighter Cross Tekken et ont pu ainsi jouer sur le live, face à des joueurs honnêtes qui se sont ainsi retrouvés médusés, face à des personnages qu'ils ne connaissaient pas. Capcom et Microsoft ont réagi au quart de tour et ont indiqué que ces joueurs utilisant ces persos débloqués illégalement seraient bannis du Xbox Live. Ninja Gaiden 3, dernière production de la Team Ninja à l'origine de la saga Dead or Live, débarque cette semaine en France. Nous en saurons plus sur la personnalité de Ryu tendant ses émotions, avec des ennemis prêts à implorer le ninja pour garder la vie sauve que dans sa quête. Ce volet sera très axé sur un héros torturé de remords par ses nombreuses victimes. Côté armes, on peut être déçu avec la proposition d'un seul katana comme arme principale, mais sachez qu'il vous sera possible d'obtenir l'info et les griffes en téléchargement gratuit. On s'attend aussi à des DLC pour équiper Ryu qui pourraient s'avérer indispensables pour avancer dans l'histoire. Mais depuis le départ de Itagaki, père créateur de la saga, on peut s'interroger sur le maintien de la qualité dans ce dernier épisode. Mini Blob s'est penché sur ce dernier opus et malheureusement la malédiction de Ryu s'est abattue sur lui. Et oui, on vient de voir un bras passer en sanglanté avec des cheveux collés, tout ça, ouh, assez ragoûtant, je crois bien que c'était le sien d'ailleurs. Ne ratez pas son test complet qui est disponible dès aujourd'hui. La délite du jour est pour Jack Leap, cartographe et Amélie qui ont créé un event afin d'imaginer des designs de la page d'accueil en fonction de la saison. Le thème lancé actuellement est pack. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve bien évidemment demain. Et d'ici là, jouez bien. Au revoir.